et bien salut bonsoir à tout le monde je me nomme polo et bienvenue dans notre cinquième nuit chez five nights at freddy's et cette fois ci nous allons terminer ce jeu c'est quoi ces bruits j'ai déjà entendu des bruits je viens tout juste de démarrer le jeu et j'entends déjà des pop 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 bien pour l'instant parfait waouh il faut être positif dans la vie je sais qu'il y a des animaux qui veulent me sauter dessus oh je suis désolé de vous avoir pété le teint pas mais et je comprends pas qu'est ce qui est arrivé j'ai quoi j'ai vu freddy pour la deuxième fois à la fin de la nuit 4 je l'ai vu pour la première fois mais cette fois ci je l'ai vu pour la deuxième fois et il était devant ma part j'ai fermé ma part et il a quand même pressé à me sauter dessus mais qu'est ce que je dois faire alors est-ce que je dois juste partir ok la prochaine fois dès que je le vois dans le couloir je saute dans mon lit et je m'en fous de lui j'espère pas ok je saute bye 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 mais qu'est ce qu'il faut faire s'il y a quelqu'un je ferme la porte direct je crois que ça marche hein d'accord ça marche la première fois que je l'ai vu la première fois que j'ai fermé la porte j'étais trop lent voilà d'accord donc c'est ça la première fois j'étais trop lent et j'ai vu ma lampe de poche en train de faire brrr 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 la lampe de poche de dollarama bien sûr et la deuxième fois j'ai tenté de courir vers mon lit ça n'a pas marché non plus mais maintenant on sait c'est quoi le truc faut tout simplement l'empêcher de venir dire oh tu veux me dire que j'étais trop lent impossible il est une heure du matin oh j'aurais pas dû fermer la porte j'ai cru qu'il était là et j'ai remarqué que j'ai même plus besoin de regarder derrière moi en gros je dois juste poigné c'est seulement parce que j'ai fermé la porte mais j'ai remarqué quelque chose j'ai plus besoin de regarder derrière moi et il y a seulement freddy qui est là en gros il faut que je le pogne c'est un one on one et je vais gagner arrête de rire je vais juste vérifier cette porte juste au cas où quoi one shot il peut passer de la droite vers la gauche non 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 tu dois être quelque part ici je m'en fous je vais te trouver je vais t'empêcher de me sauter dessus il est parti vers là je crois pas que je peux me fier au son que j'entends dans mon casque d'écoute parce qu'il bouge tellement rapidement que je sais pas où ce qu'il se dirige je l'ai entendu aller vers la droite à moins que c'est moi qui qui soit sourd mais au moins je sais qu'il est parti maintenant à gauche à gauche à gauche je l'ai clairement entendu oh dis moi pas que t'es là non non là 8 1 mais pas sauter dessus non 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 nous 11 nous devissions nos Qu'est-ce que je suis venu en retard? J'ai mis ce casque d'écoute juste pour entendre les pas de Freddy pour savoir où il se dirige parce qu'avec les petits écouteurs c'est tellement dur! Mais j'y arrive même pas avec ça, ça sert à rien, t'es inutile! Il était encore là! Il peut se retrouver derrière moi et me montrer sa grosse gueule? Il fait vraiment son ninja partout, c'est pas possible! Je suis en sécurité nulle part! Pas incroyable! Mais pourquoi il vient derrière moi? Si il est déjà dans ma chambre, pourquoi il ne me mange pas? Il est pas sérieux, dis-moi pas qu'il... Il est 3h du matin les amis, je crois que j'ai découvert la tactique pour gagner. Et passer cette nuit sans problème! Enfin je l'espère, c'est une théorie, ce n'est pas du tout un fait. Alors je vais la tester tout de suite. Vous entendez un rire, lorsqu'il y a un rire, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il se retrouve dans l'armoire ou sur le lit derrière moi. C'est l'un des deux. S'il n'est pas là, on fait juste vérifier encore les portes là. Bien on vérifie pas les portes en tant que telles, on vérifie les couloirs qui sont derrière ces portes. Et s'il est là, on ferme la porte, comme d'habitude. Alors c'est ça la stratégie, je pense. Le rire ne peut pas être là juste pour le plaisir, n'est-ce pas? Il y a une signification, c'est le son distinctif pour savoir s'il est dans l'armoire ou sur le lit. Et il est parti. Donc à chaque fois qu'il y a un rire, on regarde devant, on regarde derrière et ça va être tigidou. Est-il? Où es-tu petit bonhomme? J'espère que tu vas pas me sauter dessus. Si seulement je pouvais passer d'une porte à une autre sans problème, super rapidement, ce serait super génial. 4h du matin, je vais me faire sauter dessus. Oh non, pas encore! Yes! Nice, nice, je suis pas encore mort, j'ai une possibilité de passer cette nuit maintenant. Faut juste que j'écoute bien. Est-ce qu'il y a un rire? Est-ce qu'il n'y a pas de rire? Telle est la question. Mais peut-être que je devrais vérifier, même s'il n'y a pas de rire, hein? Bien rire, ok, let's go, on y va. Tout d'abord, l'armoire secrète, où je cache mes films et mes dvd... ...dvd porno. Ben ok, films et dvd, c'est la même chose, j'allais dire mes magazines et mes films porno. Bon, c'est-à-dire les films cochons et tout. D'habitude, on les cache dans l'armoire, n'est-ce pas? Et je suis en train de dire n'importe quoi, je le sais. Je m'en fous si je suis cochon, je m'en fous si... Je vous fais chier dans le cul si je vous pète les tympans avec mes trucs cochons. Mais c'est la vie, c'est le seul moyen que j'ai pour me décontracter et ne pas stresser. Il est 5 heures du matin, let's go les boys, nous sommes capables. High five, allez, donnez-moi un high five. On y va, on y va. Je la sens pas celle-là, je la sens pas celle-là. Non, 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 non. Pas encore. Vous avez... Est-ce que vous avez entendu un rire? Parce que moi je n'ai pas entendu de rire. Non, come on, come on, come on, come on. Non, come on, non. Please, please. Il ne m'a pas encore sauté dessus, mais... Ok, il est parti, il est parti. Let's go. On est capables. Allez, come on, donnez-moi votre pouvoir. Je vais jeter un Spirit Bomb, le Genki-Dama de Son Goku, là. Comme je vous ai dit, je suis en train de dire n'importe quoi. Si je fais pas de sens, c'est normal. Si je dis, je tu... C'est normal. Je ne connais plus mes pronoms, là. Oh 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 oh! Aaaaah! Vite, vite, vite! Il est bientôt, il est bientôt. Il est bientôt 6 hrs! Come on. Ma théorie, pour l'instant, fonctionne... Oui! Oh! Yes! Oh! Le Genki-Dama a marché. On a pété la gueule debout! High five! Yes! Donc en gros, si on entend un rire, on regarde devant, on regarde derrière. S'il n'est pas là, on regarde derrière les portes. Zéro jour, avant la party. Oh! Oh, pourquoi vous portez ces masques? Wow, ton frère est un genre de bébé, n'est-ce pas? C'est hilarant. Pourquoi on ne l'aiderait pas à avoir un closer look? Ah, un regard plus proche, tiens. Il va l'adorer. Non, s'il vous plaît. En vrai, je suis à genoux et que je suis en train de supplier. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas sûr, là, ce sont des images pixelisées qu'on voit en ce moment. Come on, guys. Let's give this little man a lip. Prenons-le, on va l'amener quelque part. Il veut le voir de proche. Et personnellement. Je suis désolé pour la traduction live d'anglais-français. Je suis poche en maudit. Non, je ne vais pas y aller. Il y en a deux qui sont en train de le pogner. Regardez, Foxy et Bonnie sont en train de le prendre. Mais les deux autres sont juste en train de danser. Tu as entendu le petit gars? Il veut y aller encore plus proche. Ha, ha, ha. Ok. Hey, les gars, je pense que le petit gars a dit qu'il veut... Attends, qu'il veut donner un gros baiser à Fredbear. En 3, 1, 2. Ouh! Hé, c'est comme se faire bouffer par un éléphant. Wow! Wow! Sixième nid! Là, j'ai dit nid? Désolé. Sixième nid! Je vous ai souvent dit ça, mais quand je suis sur le stress, je n'arrive pas à me concentrer. Je dis n'importe quoi. Je ne peux plus articuler. Comme je l'ai dit tantôt, je ne connais plus mes pronoms. Ok. Il s'appelle Nightmare Freddy, ce gars-là. D'accord. Nightmare Bonnie. Nightmare Chica. Nightmare Foxy. Nightmare Fredbear. Ah, d'accord. Donc, nous avons vu Nightmare Fredbear. On s'est battu contre lui, one-on-one. Lui, c'est le bonhomme qui est sur le lit, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une tête ici, une tête ici, une tête ici. Il y en a-t-il d'autres? Ben oui, il y a sa tête principale, mais je parle des petites têtes qu'on trouve sur son corps. Il n'y a rien de... Ah! Le petit coquet qui n'arrête pas de me sauter dessus, comme par surprise. Pirate? Ouais. Mais là... Wow! One-on-one de la mort. C'est pas croyable. Ça m'a pris des heures et des heures pour battre cette nuit. J'arrive pas à articuler. Cette nuit, c'est quoi ça? Blush Trap. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Attends. Mais c'est quoi ça? Making Foxy? C'est quoi ça? Oh! Comment il a fait Foxy? Oh, d'accord. Attends. Oh, je ne peux pas aller en bas? Je vois Jumpscare, Fun with Blush Trap, Nightmare, Making Fredbear. En gros, il faut passer la sixième nuit pour voir le reste. Je ne sais pas si je vais le faire parce que ça m'a stressé en maudit. Mais on va tenter le coup la prochaine fois parce que là, ça fait des heures et des heures que je joue. Je répète beaucoup ce que j'ai dit en ce moment. Vous savez, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Alors, si je me répète, c'est normal. C'est parce que je ne me rappelle même pas de ce que j'ai dit il y a cinq ou dix secondes. Je suis vraiment désolé que ce commentary soit de la merde. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette partie sur Five Nights at Freddy's Cat. Si vous voulez que je continue cette nuit, c'est-à-dire la sixième nuit, dites-le-moi, je vais tenter le coup. Si vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook Tether, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie tout en vous jaignant au gang de couilles! Bye-bye! Bye-bye!